Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. A la lune de ce vendredi 6 juillet, le sénateur Tani fait le point sur la loi immigration. Si ces amendements sont en bonne voie, le texte devra passer en seconde lecture au sein des deux chambres du Parlement. Par ailleurs, le vice-président du Sénat, membre du parti LREM, a profité de son retour à Mayotte pour évoquer le conflit diplomatique avec l'Union des Comores. Selon lui, le gouvernement n'est pas suffisamment ferme comme en témoigne le récent assouplissement dans la délivrance des visas. Un sujet signé Abba Salidi et Daniel Nderagakura. De retour sur son île natale, le vice-président du Sénat a décidé d'organiser une conférence de presse ce matin. Objet de ce rendez-vous avec la presse, le texte de loi Asile et Immigration, qui entre dans une nouvelle étape ô combien importante pour Mayotte. Aujourd'hui, par rapport aux amendements du droit du sol, vous savez, ils ont été intégrés dans la loi Asile et Immigration. La commission mixte paritaire n'a pas abouti, elle n'a pas été conclusive, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va repartir pour une lecture supplémentaire à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Et il y a une forte chance pour que, dans cette lecture, les amendements droit du sol de Mayotte intègrent le texte de la commission dès l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué par le sénateur de La République En Marche, les reconduites à la frontière. Tani Mohamed Souali a souhaité faire part de son désaccord avec la politique menée actuellement par le Quai d'Orsay. Je suis très clair là-dessus. On est en train de mener un bras de fer. Donc, je ne vois pas pourquoi on assouplit les visas vis-à-vis des étudiants et des grands malades. S'il faut aujourd'hui avoir une compassion pour cette catégorie de personnes qui demandent des visas, ce n'est pas à nous, c'est au gouvernement qu'on vient d'avoir de la compassion pour les grands malades et pour les étudiants qui sont en demande de visa. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cet assouplissement. Selon le sénateur, la diplomatie française est en train de perdre son bras de fer, alors même que chaque jour, les Kwasa ne cessent d'accoster sur les plages de l'île. Il réclame donc des mesures drastiques afin de faire plier le pays voisin. La situation est bloquée. La seule façon de la débloquer, c'est de monter d'un cran dans les mesures de rétorsion. S'il y a une autre solution plus souple qui pourrait nous faire arriver à de meilleurs résultats, je suis demandeur. Et quelle solution ? Il y a la solution des avoirs. Nous avons beaucoup de liens, que ce soit des liens commerciaux, des liens monétaires avec l'écomore. Donc, moi, je suis demandeur pour monter d'un cran dans les relations avec l'écomore pour qu'ils récupèrent leurs concitoyens expulsés de Mayotte. Contraindre l'Union des Comores d'accueillir ses ressortissants expulsés de Mayotte, après quatre mois de conflits diplomatiques, il semble grand temps que l'État français prenne ses responsabilités, avant que la colère explose de nouveau à Mayotte. La loi Immigration s'apprête donc à faire la navette parlementaire, et pour cause. Lors de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'ensemble du texte. Mayotte n'est néanmoins pas concerné par ce désaccord, puisque les amendements du sénateur Tani font désormais l'unanimité, tandis que d'autres pourraient venir enrichir le texte. Le point de désaccord se trouve en réalité dans l'aide médicale d'État, dont Mayotte reste aujourd'hui encore exclu. Écoutons plutôt le sénateur Tani qui nous en dit plus lors de son passage dans la matinale de Kouesi. À la suite de l'intervention du président de la République, les députés de la République En Marche vont certainement s'emparer des fameux amendements et les intégrer dans le texte avant que ce texte n'arrive bien évidemment au Sénat. Voilà, c'est une possibilité là aussi. Qu'est-ce qui a manqué ? Sur quoi on n'a pas réussi à se mettre d'accord ? Alors ce n'est pas du tout sur les amendements de Mayotte, parce que là-dessus, députés et sénateurs s'étaient mis d'accord. Tout à fait. Mais c'est sur l'aide médicale d'État. Tiens, l'aide médicale d'État. Que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Donc qu'il ne soit pas arrivé à un accord là-dessus, on s'en moque. Et nous aimerions bien l'avoir. Vous savez, la droite estime que l'aide médicale d'État telle qu'elle existe aujourd'hui devrait disparaître pour ne laisser en place parce qu'une aide médicale d'urgence, et là-dessus, la gauche n'est pas d'accord. Et c'est une ligne rouge pour les uns et pour les autres. Et c'est là-dessus, principalement, de ce que j'ai eu comme retour, qu'ils ne se sont pas accordés. Depuis de nombreuses années, la population mahoraise ne cesse de réclamer une piste longue. Lors du mouvement de grève générale de ces dernières semaines, le sujet a été au corps des débats. A ce titre, une mission d'expert est attendue prochainement, afin d'évaluer à nouveau la faisabilité du projet. En attendant, bonne nouvelle, puisque le chantier d'Elida Rêve a débuté. Par ailleurs, les rotations vers Paris vont s'accentuer, tandis que le futur hôtel est également sur la bonne voie. Autant d'excellentes nouvelles pour le tourisme et pour le développement de l'île dans son ensemble. Le point dans ce sujet signait Noreza Akim et Leslie Vimenet. L'aéroport du département est au cœur des enjeux de développement du territoire. A ce titre, la piste longue est réclamée à corps et à cri, afin que Mayotte puisse s'ouvrir davantage vers l'extérieur. En attendant, le chantier d'Elida Rêve vient de franchir une nouvelle étape décisive. Je rappelle que c'est un aéroport d'État, et l'État n'a pas peut-être joué son rôle d'actionnaire, puisque sur les 12 millions de l'opération, l'État nous donne une subvention de 500 000 euros. Donc ce n'est pas énorme. Le FEDER est à 3 millions. Par contre, les services de la préfecture ont été extrêmement dynamiques pour nous aider à boucler le côté financier. Je vais dire, comme je l'ai dit hier, qu'ils ont été plus dynamiques que le secteur privé bancaire de Mayotte. Mais qui est assez frileux. Qui est frileux, alors que là, c'est un prêt qui est complètement garanti par l'État. Que l'aéroport fasse faillite et qu'on parte avec l'aéroport sous le bras, ce n'est quand même pas facile. Donc on a... Bon, ça y est, c'est bouclé. Mais c'est la raison pour laquelle on a mis un peu de... On a commencé les travaux et qu'il y a un tout petit peu de retard. C'est parce qu'on a eu un peu de mal à boucler le dossier financier. Et que je ne voulais pas commencer les travaux sans être sûr de pouvoir les payer. Autre bonne nouvelle, et non des moindres, désormais Mayotte est en capacité d'accueillir des vols de nuit. Cela va notamment permettre une rotation supplémentaire entre Paris et l'île Hippocampe. Le problème du vol de nuit, c'est qu'on peut augmenter le nombre de passagers à Mayotte sans être obligé d'avoir un vol de nuit. Par contre, si on veut avoir des horaires corrects pour l'aller-retour direct de Paris, le vol de nuit est indispensable, y compris pour les vols de jour. Si on veut partir de bonne heure, il faut que l'avion puisse faire un... Il faut une autorisation. Il faut faire un instant. Donc pour faire cela, il faut une autorisation. Et c'est très compliqué, puisque Mayotte 1, comme vous le savez, la piste est relativement courte. Deuxièmement, il y a une colline juste à l'entrée qui est un gros obstacle. Et donc, il a fallu travailler énormément pour obtenir cette autorisation que nous avons obtenue hier. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. C'est fait, c'est officiel. Et donc, à partir de lundi, les vols de nuit pourront, en seuil 16, c'est-à-dire en passant au-dessus de la colline et la mosquée, atterrir à Mayotte. Ces vols de nuit représentent un atout supplémentaire pour le tourisme à Mayotte. Autre grand plus en perspective, un hôtel situé à quelques pas de l'aéroport va bel et bien foire le jour. On pense que si on veut développer le tourisme, il faut aussi avoir des infrastructures. Et puis, on est un vrai moteur d'économie. Hier, nous avons présenté, au moment du départ d'Yves, le promoteur, enfin le futur propriétaire de l'hôtel, dont les premiers coups de pioche aura lieu à la fin de l'année. Donc, on aura un hôtel d'entre 80 et 120 chambres. Quand je dis entre 80 et 120, tout dépendra s'il servira aussi de base-vie ou de compagnie aérienne. Parce que, pour développer le trafic, il faut que les PN, les PNC, le personnel navigant et le personnel technique, aient un endroit correct pour l'ence-escale. Être un moteur de tourisme et donc de l'économie locale, voilà bien l'ambition de l'aéroport pour les années à venir. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 6 juillet. A l'occasion de la présentation du livre Bleu Outre-mer au Palais de l'Elysée, le président du CESEM a exprimé les problématiques du territoire, mais également les attentes de la population. Abdou Daalani a notamment souligné que de forts enjeux caractérisent cette France du canal de Mozambique, la sécurité, la justice et la lutte contre l'immigration clandestine, les défis de la jeunesse, de la démographie, de l'éducation, de la formation et de l'emploi, le développement économique, social et environnemental. Il a poursuivi son propos en ces termes, je cite, Au regard des retards accumulés en équipements structurants, les assises ont fait émerger l'urgence de mettre en œuvre prioritairement les actions les plus transversales qui impactent tous les sujets, et notamment les infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires, les réseaux d'eau, d'assainissement et la gestion des déchets, ou encore la sécurité et la gestion de l'immigration irrégulière, qui sapent toutes les politiques publiques. Pour conclure, il a affirmé que les Mahorais demandent une égalité de chance et de droit, et le respect des principes républicains. Cela fait désormais deux mois que l'île est frappée par des secousses à répétition. Depuis deux semaines, le phénomène est néanmoins en perte de vitesse avec des séismes se faisant plus espacés et moins forts. Les seins se poursuivent bel et bien, et la préfecture maintient donc la cellule de crise ouverte et a livré un nouveau point de situation hier à 16h. On apprend ainsi que depuis le dernier point de situation, à savoir le 2 juillet dernier à 17h30, l'analyse du bureau de recherche géologique et minière a enregistré 7 séismes de magnitude supérieure à 4. L'activité sismique continue donc son accalmie, mais elle reste étroitement surveillée. Pour l'heure, il est impossible de dire si ce ralentissement correspond à la fin prochaine du phénomène ou si elle entre pleinement dans les perturbations telluriques qui se produisent à plusieurs kilomètres en dessous du sol. Toutes les informations liées à l'essent sismique sont disponibles sur les sites de la préfecture et du BRGM. Initiée le 22 mai 2018, la campagne de vaccination conduite par l'ARS Océan Indien et Santé Publique France vient de s'achever le 30 juin 2018. Plus de 24 000 enfants de moins de 6 ans ont été vus dans un centre de vaccination. 55% d'entre eux ont nécessité une mise à jour de leur vaccination. Les 39 centres de vaccination initialement prévus ont tous été ouverts. Ils ont ainsi couvert toutes les communes de Mayotte et plus d'un village sur deux. Chaque enfant vacciné est reparti avec un carnet de vaccination mis à jour et intégrant des recommandations pour le suivi vaccinal. Une évaluation va désormais être conduite pour mesurer l'impact de cette campagne. Le 19 juillet prochain, les acteurs locaux ayant participé aux vaccinations seront conviés par l'ARS OI à une réunion d'échange pour dresser le premier bilan de l'opération. On termine cette édition avec la Coupe du Monde en Russie. Ce soir à 21h, le Brésil et la Belgique s'affronteront pour le deuxième quart de finale. Un match de numéro 10 entre d'un côté Eden Hazard et de l'autre le joueur du PSG Neymar Junior. Deux équipes composées de stars du ballon rond et favorites pour la victoire finale. Ce matin nous recevions Guillaume Brousse, notre consultant foot, qui a donné son avis sur cette rencontre très alléchante. Selon lui, la Selesao sortira vainqueur sans trop de difficultés. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwezi. Je pense que le Brésil va gagner. Le Brésil le monte en puissance, un peu comme l'équipe de France. On a vu contre le Japon les difficultés des Belges défensivement, notamment au milieu de terrain où il manque de densité. Après, ça dépendra comment le sélectionneur belge décide d'aborder le match. Est-ce qu'il reste avec ses trois défenseurs ? Auquel cas, il sera forcément en grand danger. Est-ce qu'il se dééquilibre comme la fin du match contre le Japon, qui a été meilleure pour eux, avec quatre défenseurs et en renforçant le milieu de terrain défensivement ? Parce que son souci, il est là. Il a une belle ligne d'attaque, mais il a un gros... Il va forcément tirer les leçons de ce match-là. Ça a fonctionné quand il a changé sa tactique. Il y a eu trois buts dans la foulée et c'est comme ça que la Belgique se qualifie. Est-ce qu'il va changer le système ? Est-ce qu'il va changer les hommes ? Ça, c'est un petit peu l'inconnu. Mais malgré tout, je pense que le Brésil est bien plus équilibré, même si la Belgique l'est, on l'a dit depuis le début. Mais il y a cette différence et quelques soucis défensifs en Belgique qui me laissent penser que le Brésil va l'emporter. Alors, vous allez me demander le score. Oui, bien sûr. Je n'en sais rien, mais je pense que le Brésil peut l'emporter 3-1. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'info-coésie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de La Matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada